What's up les loulours, bienvenue sur ma chaîne Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit haul free-free Je vous avoue que la moitié de ma garde-robe, voire le trois quarts de ma garde-robe vient des secondes mains et on me demande toujours mais où t'as trouvé ces pièces, comment tu fais pour les agencer, etc Donc aujourd'hui c'est le jour pour tout vous dire C'est à dire comment j'achète, enfin où j'achète en tout cas mes vêtements ce que je recherche quand j'achète et surtout comment je style ces vêtements, comment je les mets au goût du jour en tout cas Je trouve qu'on est vraiment à une période où c'est important surtout au niveau de l'industrie du textile où c'est beaucoup beaucoup d'exploitation surtout en termes des conditions de travail Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui ne vont pas dans l'industrie du textile et je trouve qu'acheter en seconde main c'est une manière en fait aussi de protéger la planète parce qu'on est à ce moment de notre temps sur Terre de commencer à sérieusement penser à ce que nous, nous pouvons faire à notre niveau pour contribuer à la préservation de cette planète qu'on va laisser à nos enfants dans un état pitoyable Voilà, c'était la parenthèse déprimante Sur ce, voilà, c'est un petit haul avec des pièces magnifiques Bon, dans toute cette vidéo, si vous me voyez devenir dingue c'est parce que je kiffe trop les vêtements, bordel ! Oh mon dieu ! Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, voilà, bienvenue Ici on parle mode, comment s'habiller selon sa morphologie comment s'habiller pour certaines occasions On parle aussi de voyages, des voyages solos, etc. parce que c'est ma thing ! Donc voilà, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche ici en bas pour être averti dès que je sors de nouvelles vidéos Et voilà, c'est parti ! Un jeu de vidéo ! Alors, on va commencer par terre Non, terre ou Oxfam ? Oui ! On va commencer par Oxfam Donc chez Oxfam, j'ai acheté ça J'ai acheté ce petit pantalon Donc c'est un pantalon assez large Enfin, assez évasé vers le bas Beige, mais avec ce côté un peu... Un petit côté doré comme ça Il est hyper taille haute Vous voyez les tailles à l'ancienne où c'est super serré, où les gens avaient une petite taille Donc il fait vraiment un bon taille haute Je vais vous montrer un peu comment je le porte aussi juste ici en petite vidéo Le pantalon est juste magnifique La taille, je n'avais rien à modifier Mais par contre, il était un petit peu trop long Donc j'ai dû le couper Je l'ai coupé avec mes ciseaux Mes ciseaux qui font les bouts comme ça Mais si vous savez coudre, vous pouvez éventuellement refaire les bouts Moi, je ne voulais pas me casser la tête Et je trouve que ça fait un petit côté... Ça fait un petit côté pas trop chichi Et je n'avais pas le temps de faire le bas Donc voilà ! Mon prochain article que j'ai acheté chez Oxfam Chez Oxfam, c'est vraiment... C'est... Bébé ! Regardez-moi ces bébé ! Punaise, ces bottes font très très d'âme Elles ont ce côté un peu... Je ne sais même pas comment décrire en fait ces motifs-là En tout cas, elles ont ce type de motifs Elles montent quand même assez sur la cheville Ce qui est très tendance pour le moment Et qui franchement vont très bien Avec les pantalons qui sont coupés Vous voyez au niveau de la cheville Et la couleur, elle est magnifique Donc en gros, je les ai achetés 10 euros Des bottes à 10 euros Le haut est en cuir L'intérieur... En fait, toute la chaussure est en cuir C'est ça qui a fait qu'en fait aussi je l'ai acheté Et ils disent que c'est fait au Brésil Elle habille chaque tenue Elles font d'une tenue... Elles la rendent vraiment très classe Donc si vous portez juste un jean Un tee-shirt avec juste ces petites bottines Ou alors un chemisier Enfin, voilà, ça dépend de comment vous voulez porter Mais moi, je vous montre un peu les options Les options de comment je porte en fait La paire de chaussures en tout cas pour le moment Au printemps, ça va être une dinguerie Ouh la 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 J'ai hâte de le porter avec des petites robes blanches Vous voyez, des petits combis un peu short Magnifique ! Un autre achat qui est une dinguerie C'est une affaire de dingue que j'ai faite Donc c'est une chaîne de seconde main ici Qui s'appelle Think Twice Je ne sais pas si c'est une chaîne hollandaise Comme vous voyez Episodes Je ne sais pas, si vous vous connaissez en seconde main Vous saurez qu'il y a en tout cas en Belgique Episodes et Think Twice C'est un peu partout en Belgique Donc chaque mois ils font des soldes Donc je passais comme ça par hasard Je me suis dit ah, je vais passer, je vais voir un peu ce qu'ils ont Et je suis passée le jour où tout était à 1€ Et j'ai trouvé cette pépite Alors ça c'est une robe en viscose Est-ce que c'est pas viscose et soie ? Non c'est 100% viscose Je ne sais pas de quelle marque elle est En tout cas la qualité elle est magnifique Il faudrait que vous puissiez toucher le tissu Mais le tissu est juste magnifique La construction aussi elle est magnifique Comme vous voyez on dirait une sorte de veste Mais veste robe comme ça Et c'est ça que j'ai adoré Parce que je me suis dit directement Je pourrais les porter avec mes cuissardes En sortie, tout ça, tout ça Un petit côté sexiness, le rouge Avec un petit col Col V, etc. Bon un col V un peu trop plongeant Mais si vous avez des petits seins comme moi ici Votre règle c'est de porter des V plongeants Histoire de mettre en valeur vos petits citrons Donc voilà La robe elle est juste magnifique Maintenant je ne vais pas vous mentir Ici elle est un peu trop grande Là aussi Là aussi Donc je l'ai un peu refait à ma taille Pour que vraiment ça aille à ma morphologie Et ça suive mes courbes Et ici elle est beaucoup plus longue Et je l'ai juste coupée en fait Donc à part ça, il n'y a pas beaucoup de transformation Et la robe elle est juste magnifique Pour ce type de robe Honnêtement je pense Chez Mango ou chez Zara Je l'aurais acheté 50€ Voir un peu plus Et moi je l'ai eu 1€ Un autre item Qui est vraiment aussi un achat de dingue Je pense que c'est mon meilleur achat de cet IVA Soldi compris C'est ce manteau que j'ai acheté dans un magasin Il vient de 3 Suisses en fait C'est marrant Donc ici le manteau C'est un manteau plutôt beige Beige blanc cassé Il faut le voir la journée Ah mais voilà la couleur elle sort exactement comme ça en fait Donc c'est un tour de blanc cassé beige Assez oversize Et vraiment très long Moi ça m'arrive au niveau des chevilles C'est une coupe que j'adore Ca fait comme si c'était une grosse couverture Et en hiver quand il fait froid c'est trop bien Dans le magasin C'est le magasin qui s'appelle justement par kilo Je mettrai le nom exact juste ici Parce que j'arrive pas à me souvenir du nom exact En bref le concept c'est Quand vous prenez les vêtements Vous achetez par rapport au kilo Donc le kilo c'est 15€ Si vous achetez des petites robes d'été Des trucs pas lourds du tout Ca va vous coûter vraiment vraiment pas cher Mais les manteaux vu que ça a tendance à être assez lourd Ca va commencer à être élevé Il y avait des épaulettes qui marquaient un petit peu les épaules Moi je les ai enlevées Parce que sinon ça faisait trop Comme si je faisais du football américain Et ça c'est pas du tout glamour Donc voilà Donc voilà c'est ma petite trouvaille Ma petite trouvaille de chez De chez Kilo par Kilo Le dernier article que j'ai acheté dans le magasin Que j'ai mentionné juste avant Donc c'était chez Episodes C'est ce pantalon en Guigam 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 Voilà C'est comme ça que je le dirais Et je m'arrête à ça Donc voilà c'est ce pantalon en Guigam Que je cherchais depuis très longtemps Il est en forme Vous voyez les pantalons carotte Qui sont très tendance pour le moment Je cherchais un depuis très très longtemps Et je suis passée chez Episodes En me disant éventuellement Parce qu'Episodes en fait c'est de la seconde main Mais de la seconde main très triée Donc ils vendent quand même des choses assez tendance Des basiques un peu comme des vestes Des vestes Lévis Des pantalons Lévis Des pantalons assez connus Enfin vous voyez Tous ces basiques qu'on a tendance à acheter Eux ils essayent vraiment de les retravailler De les remettre au goût du jour Des choses comme ça Et donc ils essayent quand même de suivre un peu la tendance Donc je me suis dit éventuellement Peut-être qu'eux ils en auront Et donc voilà je l'ai acheté Bon pour de la seconde main Moi je trouve que c'est quand même un peu cher Parce que je l'ai acheté 25 euros Mais c'est du 100% laine Si je ne me trompe pas Oui Le tissu est à 100% laine Donc vous pouvez être assuré qu'en hiver Vous allez avoir chaud aux jambes Et donc dès que j'ai vu que c'était déjà que de la laine Et en plus c'était une marque coréenne Je l'ai essayé Je tiens à vous dire le pantalon magnifique D'ailleurs je vous montre un peu comment je le porte ici Pour vous montrer un peu comment je le porte dans la vie de tous les jours Je peux le porter pour le boulot On peut le porter vraiment tranquillement Quand on va faire ses courses etc En mode avec des baskets et des choses comme ça Et le gingham est très tendance Avec du bleu électrique Comme ici je l'avais fait avec du jaune pétant etc C'est canon 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 Voilà c'était mon petit haul friperie J'espère qu'en tout cas ça vous aidera aussi A voir comment chercher le type de vêtements Le type de tissu etc Et que ça vous donne aussi des petites indications De magasins dans lesquels vous pouvez vous diriger Et surtout comment vous pouvez en fait Avec des petites modifications Juste améliorer un peu les vêtements que vous achetez en seconde main Donc voilà Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu Pour m'encourager Et n'hésitez surtout pas à me faire part dans vos commentaires Un peu les magasins dans lesquels vous allez Ou les magasins que vous voudrez que j'aille acheter Et vous montrer un peu ce qu'on peut y trouver Et surtout comment on peut le porter Donc voilà d'ici là je vous fais des bisous A très vite Mouah C'est parti C'est parti C'est parti